C'est une publication qui a su piquer ma curiosité. Un de mes contacts Instagram me l'a envoyé et je n'ai pu m'empêcher de réagir à chaud. A vrai dire, cela fait quelques jours que j'ai pris connaissance de cette affaire, qui m'a profondément choqué car il s'agit d'enfants. Ou plus précisément d'une enfant et d'un adolescent. Qui apparemment serait en couple, aurait même emménagé ensemble et tout ça, avec la bénédiction de leurs parents respectifs. Alors, est-ce une vraie histoire ? Est-ce un coup de buzz de plus des réseaux sociaux ? Ou est-ce du pain béni pour les personnes déviantes sur fond de réseaux criminels ? C'est ce que je vous propose qu'on décrypte dans ce TVR un peu moins neutre que d'habitude. Tout d'abord, petite avertissement. Étant personnellement contre la surexposition des enfants sur les réseaux sociaux, je vais donc flouter leur visage. Mais vous pourrez aisément retrouver ces photos en quelques clics. D'autre part, dans cette vidéo, je vais parler de réseaux p***** criminels et de p***** fil. Youtube détestant ces termes, je vais essayer d'éviter le plus possible de les employer et de les remplacer à la place par réseaux et prédateurs. On est parti pour l'histoire. Nous sommes en Ukraine en 2020, deux ans avant le conflit qui l'oppose à la Russie. Milana Maxanet, c'est une petite fille de 8 ans, qui serait née le 29 septembre 2012, aux longs cheveux blonds et aux yeux verts, et qui bénéficie d'une notoriété assez conséquente sur TikTok et sur Instagram. Sur les photos, on peut voir qu'elle participe à des défilés de mode, à des shootings photos, et tout ça sous la supervision de sa mère Daria, divorcée du père de Milana depuis 2 ans. C'est une petite fille qui est sur les réseaux sociaux depuis qu'elle a 3 ou 4 ans. Et elle me fait beaucoup penser au Minimis, car elle maîtrise avec perfection les poses de modèles adultes. Pavel Pa, Edi Pacha et Cantani, un garçon de 13 ans, né le 17 juillet 2007. Il est sur les réseaux sociaux depuis au moins 2019. Il poste des vidéos typiques de son âge, avec des filtres, participe à des défis, ou encore fait de petites danses. Ça aurait pu en rester là. Deux enfants surexposés qui semblent s'amuser sur TikTok et Instagram. Sauf que ça n'en est pas resté là. Ces deux enfants se sont rencontrés dans la vraie vie, et tout ça grâce aux réseaux sociaux. Ils ont, je tiens à le rappeler, deux stades de développement de différence entre eux. Milana est une enfant qui n'est pas encore entrée dans la pré-adolescence, en témoignent de ces temps-delettes, et Pavel vient tout juste d'inaugurer l'adolescence. Une rencontre qui aurait dû rester amicale au vu de leur différence d'âge, mais qui s'effit de transformer en romance sentimental, avec la bénédiction des deux familles, et leur complicité. Il faut savoir que le daron de Milana, il n'est pas d'accord, mais alors lui, on ne lui a pas demandé son avis. Entre les deux enfants, c'est l'amour. Très vite, il décide d'emménager en Saône. Puis, il se marie. Ce n'est pas un vrai mariage, puisque l'âge légal en Ukraine est de 18 ans, mais toutefois, une cérémonie est organisée par les parcs, et le daron de Milana n'est toujours pas invité. Les photos du jeune couple inongent les réseaux, et comment ne pas être mal à l'aise face à elle. Ou les voix s'embrasser sur la bouche, dans des postures inappropriées pour leur âge. Dormir ensemble, enlacer, ou encore se brosser les dents enchaînées en sous-vêtements. Bien évidemment, c'est toujours la petite fille qui est la plus sécurisée des deux. Le scandale éclate cette même année 2021. Les internautes manifestent leur mécontentement devant ces photos qu'ils jugent très dérangeantes. Cela finit par remonter aux oreilles de la justice ukrainienne, qui interroge les parents de Milana et Pavel. Ils sont donc tenus de s'expliquer, et de se justifier. Et alors là, tenez-vous bien, parce que c'est lunaire. La mère de Milana explique que c'est fake. Tout est une mise en scène. Le couple est faux. Les deux enfants sont simplement amis, et puis les baisers échangés sur les photos sont simplement des baisers d'enfants. Totalement innocents. Et les photos inappropriées. Alors ça, il s'agit de photos réclamées par d'autres abonnés. Enfants sur Instagram, qui voulaient voir le couple dans ces poses-là ? Rassurez-vous, Pavel et Milana ne dorment pas ensemble. C'est simplement pour la photo. C'est vrai, tout le monde le sait, qu'un enfant a envie de voir une petite fille cambrée en train d'embrasser un adolescent. Ou encore de les voir dans un même lit. Ou bien partiellement dénudé, en sous-vêtements. Je doute fortement qu'il s'agisse d'un enfant de 8 ans qui ait demandé ça. Ça ressemble plus à des demandes d'enfants de 45 ans, qui ont comme photo de profil une fillette, et comme pseudo Anna 2012, si vous voyez de qui je veux parler. Daria ainsi que les parents de Pavel ont été accusés de faire de l'argent sur le taux de leur enfant. Ils s'en sont fermement défendus. Mais le doute n'est vraiment pas permis. Nous sommes en 2023 et je suis allée faire un tour sur les profils des enfants. Ce que je peux constater, c'est qu'ils n'ont pas du tout arrêté de produire du contenu depuis le scandale. En revanche, toutes les photos compromettantes ont disparu. Sur les profils de Milana, il n'y a plus de traces de Pavel. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Elle vit toujours aux côtés de sa maman Daria, a priori en Allemagne, car elles ont fui l'Ukraine au moment de la guerre. En revanche, sur Instagram de Pavel, qui est privé, on peut encore voir quelques photos avec Milana. Mais ce ne sont pas les photos incriminées. La mère de Milana met toujours en scène Zafi. Elle a eu un autre enfant, un petit garçon, qu'elle expose également sur les réseaux. Et l'une des dernières vidéos avec Pavel était un TikTok, dans lequel les deux disaient qu'ils avaient eu un enfant, qui n'était autre que le petit frère de Milana. Je vais te cache, pour moi, c'est presque criminel de faire ça. Ni la mère de Milana, ni les parents de Pavel, ne se sont questionnés sur l'impact psychologique d'un tel buzz, qui ne pouvait être aucun négatif au final. D'ailleurs, des psychologues ont remarqué que Milana ne se comportait pas comme les petites filles de son âge. En même temps, quand une mère demande à sa fille d'embrasser un adolescent en étant cambrée, on ne peut que commencer à se comporter comme une adulte. Enfin, j'imagine. Pauvre enfant. Donnez en pâture ses enfants sur les réseaux sociaux pour gagner en notoriété, et soit de l'inconscience, soit de la perversité. Et personnellement, j'opterai pour la deuxième option. Demandez à une communauté Instagram, c'est-à-dire à des inconnus, à des faux profils, et dans le tas des prédateurs, quelles photos ils aimeraient voir de Milana et Pavel, c'est tendre la perche aux pires requêtes. Et je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas eu quelques audacieux qui n'aient demandé, le pire, un message privé. Les photos sont tellement évocatrices qu'elles sont du pain béni pour de potentiels prédateurs. Les parents ne peuvent être innocents. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Je vous avais prévenu, dans ce TVR, impossible pour moi d'être neutre. Là où je m'interroge, c'est comment Instagram a pu laisser ce type de contenu sur sa plateforme. Car même avant les signalements en masse, je présume, les photos postées allaient à l'encontre de leurs règlements, à savoir l'exploitation séculée des mineurs. Le compte de la mère de Daria n'a pas été supprimé, celui de Pavel non plus. Concernant TikTok, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas eu de censure. D'ailleurs, on trouve encore les vidéos repostées par d'autres utilisateurs. Parce que sur TikTok, tant que tu ne dis pas chat, beat, sexe ou encore porcographie, tout passe. Le soft porn pullule et des vidéos qui reprennent les codes des requêtes les plus importantes sur les sites pour adultes, comme bien le sait, sont assez fréquentes. Ça me rappelle une fois, alors j'adore l'algorithme TikTok qui pense que je suis fan de ce genre de vidéos, mais je ne sais pas comment ça s'est produit, mais en tout cas, on m'a suggéré une vidéo d'une femme, apparemment, d'un milieu social très défavorisé, qui disait qu'elle sortait avec son fils. On pouvait les voir s'embrasser. Pour nos adultes, ce genre de contenu est évidemment très perturbant. Alors un enfant aura encore moins de recul pour se dire que c'est potentiellement faux. Et moralement, ou encore légalement, inacceptable. Les plateformes sont responsables de ce qui est publié et de ce qui peut être vu par les plus jeunes. À l'heure où on invoque la vérification d'identité pour accéder à des plateformes pour les adultes, pourquoi ne pas tout simplement limiter l'accès aux mineurs sur les réseaux sociaux comme la Chine l'a fait récemment en instaurant limite deux temps, par exemple. Quand on connaît les dégâts que ça peut avoir le scroll à l'infini sur des vidéos qui durent 30 secondes, déjà nous, adultes, nous sommes très impactés, alors imaginer un enfant, c'est catastrophique. Les photos de Pavel et Milana ont été vues par des milliers d'enfants. Des enfants sans le recul que nous, adultes, avons. Des enfants qui ont sûrement pris au pied de la lettre ce qu'ils voyaient et qui ont pu intégrer le fait que sortir avec un adolescent était tout à fait normal. Tout comme dormir avec lui ou encore l'embrasser. Imaginez un peu le prédateur qui regarde la liste d'abonnés de Milana. Trouve un profil d'enfant et commence à discuter avec lui à des fins criminelles. Il sera encore plus facile de manipuler l'enfant dont le modèle aura été Milana et Pavel. On ne pense pas. Sur les réseaux de prédateurs, la moitié des photos postées proviennent des réseaux sociaux classiques. Et ça me permet d'embrayer sur la deuxième partie de la vidéo qui fera un focus sur un site très spécial qui semble échapper et à toute censure et toute justice. Oui Maëlie, c'est ma chérie. Oui, je te prends en photo. Allez, tu fais la pense ? Voilà, magnifique. Ma chérie. Ce geste qui paraît innocent et pourtant lourd de conséquences. Ce qu'ignore la mère de Maëlie, c'est qu'on ne sait pas si tous nos contacts sont aussi bien intentionnés que nous. Malheureusement, sur son Instagram privé, il y aura quelqu'un au penchant douteux qui postera la photo de Maëlie sans maillot de bain dans la piscine sur un forum avec comme légende « Commentaire sale, bienvenue ». Vous ne me croyez pas ? Et pourtant, cette histoire est arrivée à Richard Chikarela, un sergent-chef de l'armée américaine qui a téléchargé des photos d'une jeune parente très déshabillée pris d'un arbre de Noël sur un site de partage d'images comme 4chan et bien tristement connu des services de police dans le monde. Ce citrus est régulièrement accusé d'héberger du contenu pornographique. Je n'en ferai pas la promotion ici mais il est facilement trouvable pour qui veut chercher. De prime abord, rien d'incorporé. Il y a de nombreuses photos de paysages, d'animaux postées par les utilisateurs que l'on peut télécharger librement. Le site existe depuis 2006 et le design est vraiment sommaire. En 2022, le service compte environ 75 millions d'images téléchargées par les utilisateurs et environ 1,5 millions d'utilisateurs enregistrés pour 14 millions de visiteurs uniques. sachant que c'est un citrus qui est difficilement traducible par les moteurs de recherche. Du moins, avec Brave, c'était compliqué. Donc, celui qui va sur ce site, il va avec une certaine intention. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas aller sur ce site sans avoir une intention derrière. Selon les données de juin 2022 du portail CILARWEB, le service fait partie du top 10 des sites de photos avec Flickr, Shutterstock ou encore GettyImages. Connaissant la réputation déplorable du site, cela m'inquiète. Je décide d'aller faire un tour malgré tout. Je surfe sur les profils des utilisateurs, regarde quelques photos de paysages, d'animaux, de fleurs, rien de suspect au début. Et puis, je tombe enfin sur l'onglet des recherches. Sans hésiter, je tape SHINE. Et là, c'est la douche froide. Je tiens à préciser quand même pour que vous sachiez que je n'ai pas l'habitude des contenus perturbants. Je les fuis. Je ne regarde pas de vidéos de mise à mort, de vidéos de torture. J'évite d'aller sur les forums comme Forchal. D'ailleurs, la seule fois que je suis allée sur Forchal, je suis tombée sur un forum tout à fait lambda et un des utilisateurs avait décidé de poster une photo. Enfin, en tout cas, je ne sais plus. Je crois que c'était peut-être une photo d'illustration de ses propos. C'était un utilisateur qui parle en anglais. Et cette photo d'illustration de ses propos, je ne l'oublierai jamais. Je pense que beaucoup ont dû déjà la voir et elle est extrêmement perturbante. Il s'agit d'un enfant et d'un adolescent en train de faire ce que font des adultes. C'est le genre d'image qu'on n'oublie pas et que je n'oublierai jamais et que je n'ai pas envie de revoir. Et d'ailleurs, j'ai une grosse pensée pour tous les gens, notamment dans les pays du tiers monde, pardon, les pays en voie de développement qui modèrent les réseaux sociaux et qui voient des horreurs à l'heure de journée. Et une grosse pensée aussi aux policiers de toutes les brigades comme ça qui s'occupent de ce sujet-là. Il faut être vraiment, mais vraiment, mais vraiment armé mentalement et être suivi par un psy parce que ce n'est pas possible d'encaisser ça tous les jours. C'est une violence mais juste incroyable. Parenthèse, referme. Je tiens à préciser que je n'ai pas l'habitude des contes perturbants alors je suis assez vite choquée. Je vous laisse découvrir avec moi ce que j'ai vu. Tout d'abord, je vois des photos d'une petite fille sûrement d'origine indienne que l'on peut voir avec sa famille. Il n'y a rien à signaler hormis deux choses. Premièrement, ces photos ont dû être volées sur les réseaux sociaux et deuxièmement, l'une d'elles est accompagnée d'un commentaire. Quel joli enfant ! Dans le contexte de ce site, cela me met très mal à l'aise. Je continue à scroller sans m'attarder sur les photos. Je vois des photos d'enfants habillés mais dans des situations ou des postures suggestives. Le malaise s'intensifie jusqu'au moment où je vois une image réaliste créée par une intelligence artificielle où l'on voit une fillette de 8 ans environ en jupe. Poitrine naissante. T'es nudée. Sans l'écran pour ma sensibilité, je rache quitte direct. Une fois le choc passé, je m'atteins sur les commentaires. Un utilisateur en légende a écrit « Cherche famille avec des enfants » et il a laissé trois adresses mail. Aucun doute pour ma part, les prédateurs se cachent à peine. Dans un article de Vice, il est expliqué qu'il est très aisé de découvrir des albums photos regorgeant de contenu p*** grâce à un simple code. Mais alors, pourquoi ce site est toujours en ligne depuis presque deux décennies sur le clair web et non sur le dark web s'il regorge de ce type de contenu facilement visionnable par n'importe qui et par les forces de l'ordre, notamment. Dans son pays d'origine, il n'a connu qu'un blocage d'un mois avant d'être totalement débloqué par Roskomnadzor, l'organisme qui s'occupe de la censure en Russie. A priori, il est très compliqué de le faire fermer d'un point de vue diplomatique, bien que les Pays-Bas et la Belgique tentent activement de le faire. De temps à autre, quelques utilisateurs sont arrêtés. Mais les créateurs du site sont pepouze et continuent de favoriser un haut lieu de rencontre de prédateurs d'enfants. Sous couvert d'une FAQ hypocrite qui précise qu'ils ne peuvent être tenus responsables de ce que publient les utilisateurs et qu'ils ne tolèrent absolument pas de porno d'enfants, de photos d'enfants et de commentaires d'enfants. Sinon, votre compte pourrait être banni définitivement. C'est très drôle. Ce site propose 77% de photos d'enfants et totalise 22 millions de visites mensuelles pour 1,5 million d'abonnés. Je me rappelle. C'est le 863ème site le plus visité au monde. Un site d'importance en somme. Et pourtant, les propriétaires ont choisi d'anonymiser leur identité. C'est ce que révèle Simon Ruoff. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Un spécialiste néerlandais de cybersécurité qui a enquêté activement sur le site. En l'espace de seulement 20 heures, il a réussi à retrouver la trace des propriétaires. Ils sont trois. Ce sont deux hommes et une femme qui ont des professions tout à fait lambda en Russie. Des messieurs et des madames tout le monde. Simon a réussi sa mission en partie grâce aux réseaux sociaux et un site d'archives qui lui a permis de retrouver les adresses mail associées au nom de domaine. Malheureusement, la police néerlandaise s'est montrée impuissante pour faire quoi que ce soit face à des ressortissants russes. Du côté français, même son cloche. En 2022, néanmoins, une affaire a été ébrutée. Car le fils doublement récidiviste de l'homme d'affaires milliardaire Marc Ladré de la Chardière a été condamné à un an de prison ferme aménagée avec obligation de soins pour la diffusion d'images pédagogiques sur ce fameux site. Aucun commentaire sur la peine ridicule. On est en France, on devrait être habitué depuis le temps à ce genre de sentence complaisante. Il avait partagé plus de 46 albums de photos d'enfants dénudées intitulées Girls, Boys, Kids. La moitié des albums étaient accessibles. Accessibles à tout un chacun en quelques clics et qui présentaient des photos d'enfants dont les visages et les parties intimes avaient été floutées, camouflées au milieu d'images lambda pour éviter d'être contrôlées. Les autres photos étaient protégées par un mot de passe qu'ils n'avaient aucun problème à partager avec les autres utilisateurs et qui montraient des images non floutées ainsi que des gros plans sur les parties intimes des enfants. Les enfants photographiés n'étaient pas des enfants anonymes trouvés sur Internet. Non, il s'agissait des enfants de ses amis avec qui il passait chaque année ses vacances en Ardèche dans sa maison avec piscine. Il aurait pu passer sous les radars si les services américains spécialisés dans la cybercriminalité ne l'avaient signalé à leurs homologues français et qu'une enquête ne soit ouverte par la brigade des mineurs de Paris. Si ces sites sont librement consultables je tiens à rappeler que la consultation volontaire de fichiers mettant en scène des enfants dans des situations inappropriées est illégale et passible de poursuite. Alors je vous déconseille de vérifier si des enfants de votre connaissance sont présents sur ces sites. Parcs Les réseaux sociaux ne sont pas vos amis. Pensez-y la prochaine fois que vous voudrez publier une photo de votre enfant en maillot de pain ou de votre enfant tout court. Car même si votre intention est innocente et ne cherche pas à lui nuire vous avez quand même une probabilité non négligeable que cette photo soit détournée et republiée sur un site de prédateurs hébergés à l'étranger sur lequel vous n'aurez aucune prise et qui sera pratiquement intouchable. De plus l'arrivée des intelligences artificielles offre de nombreuses possibilités aux prédateurs d'assouir leur fantasme salace avec l'image de vos enfants. Les pouvoirs publics n'ont pas encore de moyens conséquents pour s'attaquer à cet hydre de l'air. Mais nous avons le pouvoir de limiter son alimentation tout simplement en limitant le nombre de photos mises en ligne de mineurs tout en patientant pour que de vraies actions soient menées conjointement par les pays. Quant aux enfants n'oublions pas qu'ils ont des droits sur leur image et qu'ils ne sont pas en mesure de donner leur consentement. La France a voté en 2023 une loi pour encadrer davantage la vie privée de l'enfant et notamment son droit à l'image pour que des dérives comme celles de Milana et Pavel puissent être sanctionnées. Évidemment c'est une goutte d'eau dans un océan de perversité et la réponse judiciaire si elle est au même niveau que celle offerte aux victimes de revenge porn ou autre sera extrêmement limitée. En tout cas limitée à des cas graves ou à des cas médiatisés. Mais combien d'enfants passeront sous les mailles du filet et seront exposés sur les réseaux sans savoir ce que deviendront ces images ? Ce TVR touche à sa fin. Je n'ai fait que qu'effleurer le sujet. Si jamais vous avez envie que j'approfondisse un peu n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous appréciez mon travail vous pouvez désormais me soutenir sur Tipeee. Ça me permettra de continuer à alimenter cette chaîne avec différents contenus et de vous proposer en parallèle qu'un sujet s'y prête des sujets un peu plus joyeux que celui-ci et qui ne concernent pas les mineurs des vidéos qui seront non censurées avec des contenus un peu plus explicites. C'est le cas avec la dernière vidéo sur le Ferrari. Je vous laisse aller consulter le lien qui se trouve dans la description. Je vous invite à vous abonner, à liker et on se retrouve la prochaine fois avec un storytime dans lequel je vous raconte la fois où j'aurais pu terminer sur ce type de site moi aussi quand j'étais adolescente. J'ai l'hôme et cœur sauvé.